Le réalisateur donne ses directives à son chef opérateur, les ingénieurs sont, règlent les moindres problèmes sonores, et on y retourne. Si le court-métrage, comme des enfants, a pu se faire sur Toulon et ses alentours, c'est grâce à la volonté de son jeune producteur Maximilien Rivollet, lié à sa boîte de production Lithium Film, qui souhaitait monter et tourner des films sur la région toulonnaise. Ma ville c'est Toulon, j'ai grandi ici, chaque fois que je pense à un scénario ou un film, j'imagine ici, je suis toulonais, j'aimerais énormément pouvoir apporter à Toulon ce que Toulon m'a apporté. Le producteur s'est octroyé les services d'un jeune réalisateur norvégien de 29 ans pour réaliser ce court-métrage. Je voulais un œil neuf sur ce projet, c'est-à-dire que Torfinn est norvégien, il vient de Trompe-Seux, c'est-à-dire l'opposé d'ici, les fjords. Et donc le mettre dans un décor complètement opposé à son environnement naturel, je trouvais ça extrêmement intéressant, parce qu'il allait apporter, je pense, une fraîcheur et une nouveauté dans sa manière de filmer. Et pour le jeune réalisateur, c'est un plaisir de travailler avec une petite équipe. Mais il a fallu dépasser la barrière du langage entre le recrétant norvégien et le chef opérateur français pour se comprendre. Au départ, c'est un peu compliqué, surtout les pays nordiques. Ce n'est pas tout à fait la même mentalité. Il faut s'adapter les premiers jours et puis après, ça se passe de mieux en mieux et on commence à bien travailler ensemble. Pour le chef opérateur, il faut composer avec un temps très ensoleillé, ce qui peut parfois poser quelques problèmes. On essaye de faire le plus naturel possible, en rattrapant un petit peu les zones d'ombre, quand il y a beaucoup de contraste. Mais on ne peut pas, globalement, quand on a des plans assez larges, on est un peu obligé de tourner en lumière naturelle. On rattrape un tout petit peu. C'est assez joli, très naturel. Le tournage touche bientôt à sa fin. Dans quelques semaines, l'équipe de Lithium Film passera sur le banc de montage pour enfin donner vie à son court-métrage avant de passer au prochain film. Merci.